Au beau milieu d'un champ, des milliers de personnes ont les yeux levés vers le ciel. Certaines scrutent l'horizon avec des jumelles, d'autres prêtent l'oreille pour repérer le bruit des avions qui vont larguer près de 150 parachutistes. En fin de matinée, les premiers hommes tombent du ciel. Le ciel est sombre mais on ne voit que les parachutes et les hommes qui y sont accrochés. Brandon a 21 ans, il vient de retrouver la terre ferme. Je me sens comme lorsque les vétérans l'ont fait, comme si c'était le jour du débarquement. Comment ça s'est passé, tous les obstacles qu'ils ont dû affronter pour faire un bon atterrissage. C'est vraiment incroyable, c'est un honneur d'être ici. Pour finir ce spectacle, c'est Tom Rice, un vétéran américain de 97 ans qui a sauté en parachute comme le 6 juin 1944 au petit matin. C'est incroyable, c'est une fête mondiale pour un événement mondial. Je le fais chaque année, chaque 6 juin. Nous représentons toute une génération pour les Etats-Unis. C'est important de faire quelque chose pour s'en souvenir. Même s'il est applaudi et qu'il signe des autographes, Tom Rice n'oublie pas qu'il y a 75 ans, ce sont des milliers d'hommes anonymes qui ont sauté vers l'inconnu au-dessus des côtes normandes. C'est important de faire quelque chose pour l'inconnu au-dessus des côtes normandes. C'est important de faire quelque chose pour l'inconnu au-dessus des côtes normandes.